La première, podcast. Oui. Oui. Et moi ? Par où est-il ? Par où est-il ? Westhoek is mijn land, mijn hoek en mijn hoven. Vind jij wat je zoekt, de dood. Wacht naar boven. Produit par la communauté française au secteur des arts plastiques, Le Monde Invisible Présente. L'un pour l'autre, Les Écrivains Dessines. Une exposition qui se tient au Musée d'Ixelles jusqu'au 1er quédrier 2009. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ? Absolument. Les Calistines. Le Monde Invisible. Le Monde Invisible. Avec Claire Leblanc, Emmanuel Lambert, Jean-Claude Pirot, Cosima Yens, Hugues Robé, L'actrice vers le Wacklands, et les voix de Jean-Jacques Lebel, Christian Dottremont et Guillaume Apolline. Westhoek is mijn land, mijn hoek en mijn hoven. Le Monde Invisible. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Janicot. Paroudire une production de Pascal Tison. Quand tu veux comme ça démarre, c'est toi qui j'aime. Je t'entends Cosima. Cosima. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Lambert, je suis responsable des expositions du MEC. J'ai conçu et produit cette exposition avec le commissaire Jean-Jacques Lebel. Comme s'il y avait une sorte de radio avec des récepteurs et des émetteurs qui passent à travers l'œuvre d'art. Et également avec un collectionneur qui s'appelle Pierre Belfont, dont la collection particulière représente à peu près un tiers de l'exposition ici et qui avait déjà fait des petites expositions avec sa collection au personnel et un petit livre, assez joli d'ailleurs, aux éditions du Chêne. C'est de la craie, de la craie noire et de l'eau, de l'eau colorée, enfin noire, sombre en tout cas, grise. Non, pour l'autre, les écrivains des signes, c'est un titre qui a été accouché dans la douleur parce qu'on était au moins trois à donner notre avis sur la chose, si ce n'est plus, parce que tout le monde s'en est mêlé. On avait un premier titre qui était tout simple, qui était « Dessin d'écrivain » qui nous est apparu assez rapidement insuffisant à cause de la restriction qu'impliquait le genre du dessin. C'est-à-dire, on se disait que si on appelait cette exposition « Dessin d'écrivain », les gens s'attendraient à trouver des dessins et que nous, on avait envie d'élargir la chose à différents types de supports, différents types de matériaux, différents types de techniques et pas seulement à ce qu'on appelle stricto sensu, le dessin. Alors ça, c'était un premier problème. On a l'impression qu'on voit la mer qui est assez sombre et puis en dessous peut-être un bout de plage et un bout de dune et puis des nuages voyageurs tout au-dessus. Le deuxième problème, c'était les écrivains. Parce que vous verrez que dans cette exposition, on a entendu écrivain au sens assez large du terme et qu'en réalité, le terme le plus adéquat, le plus approprié au sens strict, c'est-à-dire au sens étymologique de la chose, c'était poète. Poète entendu au sens de créateur. Donc on aurait dû l'appeler les poètes des signes. Mais là, pareil, les gens se seraient tendus à trouver seulement des poètes au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont des vers, parfois libres, parfois des alexandrins. Donc on tournait un peu dans tous les sens. Tout ça en matière de créer. La matière est importante puisque ça donne une sorte de côté chiné à la chose. Vous dites la créée et l'eau, c'est ça ? La créée. Ce qui est noir, c'est de la créée. Oui, et ça, c'est... Le reste, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est comme l'élément frieux de bord de mer avec... Voilà, exactement. La croix de la mer. Voilà. Et loin des villes, le titre ? Il n'y a visiblement pas d'humains là-bas, pas un seul personnage. Et on imagine, il n'y a rien à l'horizon, que des nuages. Et je dis loin des villes parce que je crois que ça, c'est la mer du Nord, le plus nord possible et le plus loin des villes possible. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le vrai propos de cette exposition, c'était de montrer qu'on ne peut pas séparer deux activités créatrices quand les créateurs eux-mêmes sont dans une seule et même pulsion inventive. Jean-Claude Pirot, Hugues Robet me parle de l'expression... Peintre du dimanche, écrivain du samedi. Écrivain du samedi, peintre du dimanche. Ou l'inverse, enfin, peintre du samedi, écrivain du dimanche, qui importe. Oui, c'est ce que j'ai dit un jour et puis je ne sais plus à qui d'ailleurs et puis ça s'est répété et puis depuis je porte cette pancarte un peu sur le dos. Mais c'est vrai que je me suis toujours considéré comme un amateur et non pas un riche amateur au sens où l'art beau l'entendait, mais enfin un amateur, comme on dirait, amateur de vin, amateur de littérature, amateur de peinture, c'est-à-dire, non pas du tout avec une arrière-pensée de professionnel accompli. Donc toujours dans un loisir pratiquement infini et absolu, mais qui se considère avant tout comme un peintre, alors que la plupart des personnes le connaissent comme un écrivain, puisqu'il a quand même derrière lui environ 35 ouvrages de poésie, des romans, bien sûr, et puis des essais, qui se caractérisent tous par un travail musical de la phrase qui est remarquable, en fait, et qui en fait un poète dont la poésie se diffuse dans des textes de textures très différentes, donc poésie, essais et romans. Un apprenti amateur, disons. Alors on a un titre qui a commencé à émerger, qui a été choisi par le commissaire de l'exposition, Jean-Jacques Lebel, qui s'appelait L'un dans l'autre. Et c'est pourquoi je dis toujours que je suis un peintre du dimanche, un peu comme, ben oui, au sens banal et habituel du terme. Et puis un écrivain du samedi, parce que je prétends que le reste de la semaine, je ne fais rien. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que je me rends compte que plus j'avance en âge, plus je travaille. Mais enfin, c'est des travaux plutôt d'éditeurs, de lecteurs de manuscrits. Alors l'un dans l'autre, en fait, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à un jeu surréaliste. Et vous verrez que dans l'exposition, les surréalistes ont une place assez importante, qui était une espèce de jeu du dictionnaire, comme ça, où quelqu'un tirait un mot et les autres devaient donner une définition poétique du mot, donc la plus éloignée et la plus évocatrice possible de la définition du dictionnaire. Alors on trouvait ça un peu énigmatique, on était assez contents, jusqu'à ce que le collectionneur dont je vous parlais tout à l'heure, Pierre Belfont, et ça c'est assez intéressant à savoir aussi, parce que ça se fait aussi comme ça, une exposition. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le projet ambitieux, esthétiquement, intellectuellement, mais il y a aussi des négociations et des compromis en permanence. Donc le collectionneur qui détenait un tiers de l'exposition me dit « C'est un titre pornographique, c'est ridicule, je ne vous prête pas ma collection. » Donc là, ça faisait carrément tomber tout le projet à l'eau. Donc il a fallu, alors on est passé par des tas de détours, l'un avec l'autre, l'autre est l'un, enfin bon, il y en a eu dans tous les sens. On a fini par trouver ce titre qui est vraiment ce qu'on appelle un compromis, c'est-à-dire l'un pour l'autre. On aurait pu mettre aussi une flèche, un trait avec deux flèches au bout, c'est-à-dire en gros l'un est l'équivalent que l'autre et parfois c'est l'un qui parle et parfois c'est l'autre qui écrit et parfois c'est l'autre qui dessine et il pourrait y en avoir cinq et pas deux. Et le sous-titre « Les écrivains dessinent » c'est encore le fruit d'un compromis, cette fois-ci avec l'éditeur du catalogue qui m'a dit « Moi, si je sors un livre avec juste écrire un pour l'autre dessus, personne ne va comprendre de quoi il s'agit, donc il faut spécifier. » Donc voilà, ça vous donne une petite idée des difficultés inhérentes à ce type de projet. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de ce projet, il y a l'idée qu'on ne peut pas définir les choses de façon figée. Alors bien sûr, quand vous commencez comme ça, pour construire une exposition, pour construire un propos ou pour construire un projet, ça devient beaucoup plus compliqué parce que vous êtes forcément dans les choses mouvantes. Et vous verrez que c'est ce que l'accrochage et le corpus qu'on a réuni ici essayent de montrer. Donc on va commencer là. Merci. J'ai le sentiment de n'être qu'un apprenti, donc je ne vais pas pouvoir revendiquer ni la qualité ou l'état de peintre, ni la qualité ou l'état d'écrivain. Donc ni l'un ni l'autre et en même temps un peu des deux. Mais certainement pas un touche-à-tout de génie, sûrement pas. Touche-à-tout à peine, disons, peinture et littérature. Je pourrais presque dire que l'une repose de l'autre. Alors, on arrive ici avec quelque chose d'assez contemporain puisque c'est du John Giorno qui, comme son nom l'indique assez moyennement, est américain, pour l'origine italienne. John Giorno, il est toujours vivant aujourd'hui. On assume là un décrochage chronologique qui va se poursuivre tout au long de l'exposition. C'est-à-dire, il y a un continuum chronologique dans l'exposition. Quand même, il ne fallait pas trop perdre les gens non plus. On n'était pas là pour rentrer des choses qui auraient vraiment trop désarçonné le visiteur. Mais enfin, il ne fallait pas non plus que le visiteur s'attende à trouver quelque chose de classique où il y aurait, voilà, il y a d'abord de telle date à telle date, tel type d'esthétique. Non, on n'est pas là-dedans. Donc là, on commence par un type vivant et on va continuer par Victor Hugo, donc par un très, très grand retour en arrière. L'œuvre de Pirot se base vraiment sur à la fois ce désir de retrouver des instants passés qui ont été merveilleux. dans son enfance et puis aussi cette déréliction du présent puisque Jean-Claude Pirot a un peu bâti son œuvre sur la fuite qu'il a faite dans les années 70 en France, en fait, où il a vécu dans la clandestinité. On l'avait accusé d'avoir aidé un de ses clients à s'échapper de prison. Il a toujours nié et donc, il n'a pas accepté de purger la peine de prison ferme à laquelle il avait été condamné. Et il est parti d'abord dans les Ardennes françaises et de là a commencé vraiment son œuvre. Je parlais d'une part de déréliction parce que ça se base vraiment là-dessus, me semble-t-il. Il a aussi retrouvé pendant ses années de clandestinité des lieux qu'il avait bien connus pendant son adolescence, notamment la Bourgogne, où en fait, il allait fréquemment adolescent et il était accueilli par une famille de vignerons. Des Ardennes, il est descendu en Bourgogne, il a revécu tous ses paysages et c'est un peu une œuvre d'un homme perdu dans le paysage, je dirais. Et ça se voit aussi dans ses peintures parce que lui, qui pratique aussi par rapport à tout son travail une sorte d'autodénigrement, si on peut dire, dira, si je suis un peintre, je suis un modeste paysagiste. Et donc, on retrouve à la fois dans la peinture cette façon de retrouver ce qu'il appelle les gouttes d'or du présent, donc des espèces de petits phénomènes modestes mais qui font que la vie a un sens par rapport à cette déréliction qu'il vit dans la continuité en fait. Cosima Yenge, oui, je travaille entre autres au Musée d'Excel pour les services éducatifs et là-dedans, je m'occupe surtout des ateliers consacrés aux enfants. C-O-S-I-M-A et le nom de la famille, c'est Yenge. J-E-N-T-Z-S-C-H. Cosima, c'est un prénom connu allemand. On pense à Wagner. Oui, mais il est assez rare quand même. Et donc, c'est d'Allemagne que vous venez. Oui, voilà. Voilà, donc là, on passe assez brutalement de cet univers-là à notre ami, notre ami Victor Hugo. Quand Emmanuel Lambert parlait à un groupe de guides, vous étiez parmi ces guides. Victor Hugo, lui, c'est formidable parce qu'il réunit tous les critères à lui tout seul. C'est-à-dire, ce sont des œuvres qui me semblent, en tout cas, elles ont semblé à tous les gens qui ont été engagés de près ou de loin sur ce projet, plastiquement absolument incontestables, comme d'une grande force novatrice et d'une très grande qualité plastique. C'est un écrivain célébrissime. Je pense que si on demande aux gens comme ça, en tout cas en France, donnez-moi un grand génie littéraire comme ça aux débeautés, la plupart des gens vont dire Victor Hugo. C'est vraiment pour, en tout cas pour les Français, je pense pour une bonne partie des gens qui s'intéressent à la littérature, l'incarnation du génie littéraire. C'est un immense poète, un immense dramaturge, un homme politique engagé qui a écrit des discours absolument formidables. Lui, pour le coup, avec lui, la question du critère, elle ne se pose pas. Donc on commence par lui qui est l'incarnation de l'artiste totale pour nous. Il ne lui manque bien que la musique. Mais là, en tout cas dans notre domaine, là, on y est. J'étais vraiment fascinée du côté non académique de ces œuvres-là, qui est très rare, surtout pour le XIXe. Il y a une grande liberté là-dedans. Justement, peut-être parce que ce n'était pas moins important pour l'artiste de le faire, mais dans ce côté-là, on voit des choses magnifiques, en fait. Alors, on a commencé par ces deux œuvres-là qui sont des œuvres abstraites. Il ne se prétendait pas du tout peint professionnel, Hugo. Il faisait ça pour son plaisir et comme tout ce qu'il faisait, il le faisait compulsivement. C'est-à-dire, il a peint, il a dessiné, mais des centaines et des centaines et des centaines de dessins qu'il offrait à ses amis et bien souvent à ses maîtresses, plus qu'à ses amis, puisque là aussi, il était compulsif. Et au téléphone, avant que nous nous rencontrions, vous me disiez vouloir parler, donc avoir été sensible à des travaux d'écrivains anciens. Mais si vous regardez bien ça, on en déplaise aux gens qui, effectivement, se disent qu'il y a des peintres du dimanche, des gens qui n'ont pas pris de cours, qui ne sont pas inscrits dans des courants, etc. Ça, ça annonce la peinture gestuelle pour celui-là et Ernst pour celui-ci, quoi. Sans titre, empreinte de dentelle, fusain, traces d'encre brune, bleue et verte, cire rouge sur papier verger, sans date. C'est très jeune aussi que j'ai découvert les dessins de Victor Hugo. 17 cm sur 29. J'aimais beaucoup les larvies, moi j'aime bien faire des larvies, donc d'encre et d'eau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça, je n'arriverai jamais à ce genre de choses. Les dessins de Victor Hugo m'ont beaucoup plus impressionné que son œuvre poétique. Je ne dis pas littéraire parce que quand même des romans qui restent en nous, comme on dit ce dans nous, même les misérables, ces journaux, ces œuvres critiques, tout ça, c'est quand même Victor Hugo hélas, comme disait Gide, mais les dessins de Victor Hugo m'ont paru vraiment d'un génie absolu, alors que, et ça m'a découragé, comment faire après ça ? Il y a vraiment avec Hugo le début de ce qu'on veut montrer dans cette exposition. Ça ne veut pas dire qu'on estime que tous les gens qui suivent sont au niveau de Victor Hugo. C'est tellement précurseur et c'est tellement aussi archaïque en même temps, c'est-à-dire que l'archaïsme est précurseur et c'est d'une absolue poésie et d'une absolue précision. aussi parfois quand on voit par exemple que cette ruelle en escalier de Valcourt, vous voyez à quoi je fais allusion, c'est absolument précis et en même temps c'est une poésie extraordinaire, ça a un caractère extrêmement sombre, mystérieux, énigmatique et c'est pourtant que la représentation d'un escalier dans une ruelle. C'est époustouflant. C'est-à-dire, pour nous, Victor Hugo, c'est l'exemple parfait de la pulsion créatrice qui s'exerce dans toutes les catégories possibles et marginales avec un égal génie. Mais il y a des choses assez émouvantes par la suite de gens dont on va se dire effectivement c'est un immense écrivain, c'est un dessinateur plus ou moins habile, plus ou moins intéressant. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de restituer ce flux créatif et de montrer que cette pulsion, elle peut se déployer sur différents types de matériaux et que la notion de spécialisation est une notion qui a été inventée par des gens qui sont extérieurs à la création. C'est ça en fait le propos qu'on veut restituer. C'est-à-dire que la création, elle ne s'embarrasse pas, elle, de catégories. Le type ne se dit pas avant de prendre son pinceau ou avant de prendre son stylo, est-ce que je vais faire une œuvre qui va rentrer dans les catégories déterminées par l'université ou la critique ? Le texte que je vais lire est extrait d'Expédition nocturne autour de ma cave chez Stock, collection écrivain. Ça montre vraiment toute la cohésion existentielle, je dirais, du travail de Jean-Claude Pirot où vin, littérature, peinture, musique aussi, philosophie s'intègrent dans le quotidien. Le vin, la littérature, la peinture, la musique, la philosophie même ne sont pas des ornements de la vie, ils sont la vie même qui n'est tissée que de confidence. Nous n'existons que dans l'à peu près, l'instable, le précaire et l'insoupçonnable. Nous ne pouvons compter que sur une planche de salut où cependant nous redoutons de nous aventurer car elle apparaît plus menacée, plus risquée encore que nos certitudes mesquines et le sentiment taraudant de notre dépossession. En renonçant à l'art comme au vin, à la paresse comme à l'ivresse de l'inattendu, nous nous livrons à la commune terreur, nous nous faisons les complices de ces tueurs d'humanité que sont les fous messianiques, les hommes d'État vergogneux, les sbires des sectes nazis. Alors ça donne, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose d'assez chronologique avec des décrochages et les rapprochements qui ont pu être faits entre les auteurs, ils vont être soit des rapprochements générationnels, c'est-à-dire des gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses au même moment, soit des rapprochements biographiques, des gens qui se sont connus, alors c'est le cas là entre par exemple Louise Michel et Victor Hugo, des rapprochements par affinité esthétique et c'est là où on va avoir aussi des décrochages temporels, c'est-à-dire que parfois dans l'exposition, on aura mis des oeuvres les unes à côté des autres alors qu'elles ont des cinquantaines d'années d'écart parce qu'il y a une ligne graphique commune, soit qu'elle ait été revendiquée par des artistes, soit que ça soyons nous qui ayons trouvé que ça se ressemblait et qu'il fallait le suggérer aux visiteurs. Extrait de « Avoir été » Jean-Claude Pirotte Le Taillitré Un faux pas dans le désert n'a jamais tué personne Mais quand c'est tu faux prophète C'est la lune qui t'égare La lune au chevet des dunes qui ne respire qu'à peine On voit surgir le mirage de la mort avant de naître Or, la solitude et la sœur de la rose des sables éclosent au lointain des âges Y a-t-il pas un paysage dans le texte ? Il y a toujours un paysage Il me semble que quand j'écris j'essaie de figurer des paysages et quand je peins je ne peins que des paysages J'ai bien peint quelques portraits ou quelques peintures où on voit des personnages mais ce n'est pas du tout mon affaire Je ne suis qu'un paysagiste Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour les grands paysagistes mais enfin moi je suis un petit paysagiste et quand j'écris que ce soit de la poésie ou de la prose je cherche à me raccrocher au paysage Il me semble que c'est le paysage qui me donne l'envie d'écrire qui m'impose une forme de rythme sans doute et même une sorte de mélodie il y a de l'harmonie dans le paysage même dans les paysages urbains parfois et même industriel mais enfin c'est quand même le paysage rural ou montagnard ou marin qui m'inspire le plus je préfère représenter le plus simplement possible on dirait même parfois de façon minimaliste bien que je n'aime pas trop le mot et que finalement ce n'est pas tout à fait ça mais enfin je cherche des lignes de force peut-être et puis et puis des des demi-teintes même quand le paysage est violent ce qui arrive tout de même souvent il me semble qu'il peut se composer en contraste évidemment et en lignes de force simplement qu'il faut saisir exactement comme on saisit une mélodie ou une chanson et enfin dernière catégorie soit que ça soit des groupes esthétiquement constitués dans le champ littéraire ça c'était une des grandes questions et une des grandes batailles quand on a commencé à réfléchir à tout ça au début on s'était dit est-ce qu'on fait carrément des sections où on prend les grands courants littéraires et on met à l'intérieur toutes les productions plastiques des écrivains parce que ça donnait une clé aussi de lecture aux visiteurs c'est-à-dire c'était ok il y a une unité dans l'ordre de la littérature est-ce qu'il y en a une dans l'ordre de la production plastique en général la réponse est non mais ça peut bouger on y a renoncé parce qu'on s'était dit que d'une certaine manière on tranchait c'est-à-dire que de faire ça c'était de décider que la littérature primait sur la production plastique or c'était un contresens par rapport à ce qu'on voulait faire d'où ce mix dans la progression de l'exposition entre le chronologique le biographique l'affinité esthétique et les groupes déjà constitués alors il y aura une autre dimension alors sur la table Jean-Claude Pirot un petit texte de quatre vers en néerlandais pouvez-vous le lire ? Vous aimez la langue de Vondel ? Oui, oui, oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup le néerlandais j'ai eu la chance de passer une partie de mon enfance et de mon adolescence en Hollande où par la force des choses j'étais obligé de parler néerlandais bien que j'ai d'abord vécu chez un ancien professeur de la faculté de lettres de Leiden qui parlait évidemment merveilleusement le français et l'espagnol mais avec les copains il fallait bien que je m'exprime donc le néerlandais est devenu pour moi une langue d'enfance sinon maternelle mais grand-maternelle parce qu'il ne faut quand même pas oublier que mes grands-parents étaient originaires de Flandre ma grand-mère était née à Dins fille de Lénier et mon grand-père qui était son cousin germain était déjà lui né en Hollonie mais donc le néerlandais c'était déjà dans ma prime enfance c'était quelque chose dont je connaissais la sonorité puisque ma grand-mère parfois m'enguirlandaise en néerlandais et c'est un peu naturellement que quand j'ai pris la fuite une première fois vers l'âge de 11 ans chez mes parents et bien je me suis dirigé plutôt vers l'aval de la Meuse que vers l'amont et j'ai donc en quelque sorte découvert mieux une langue que je trouve extrêmement mélodieuse même si elle est ergueuse je suis dans ma mémoire des poèmes de Paul Van Oostein de Herman Grotter comme ce sont des choses qui me sont restées en mémoire et que je ne perdrai pas ça c'est évident donc le néerlandais est en quelque sorte ma seconde langue ou disons ma deuxième car je parle aussi un peu anglais ou un peu espagnol comme beaucoup de gens le petit Louise Michel il est bien évidemment très émouvant quand on est attaché à la figure de Louise Michel qui était une communarde enragée qui a été déportée au bagne enfin qui était assez exceptionnelle là c'est un exemple typique quand on parlait des critères il n'y a pas là-dedans quelque chose de l'ordre de l'inventivité explosive du go dans le dessin c'est une chose assez classique assez banale mais enfin c'est Louise Michel et ça c'est une chose qu'on va retrouver de temps en temps en exposition c'est-à-dire on l'a dans les mains on se dit mais enfin c'est Marcel Proust mais enfin parce que bon le dessin n'est pas mais enfin alors là en revanche c'est autre chose là c'est Baudelaire donc c'est pas mal et déjà ne serait-ce que du point de vue de la poésie mais surtout vous avez cette chose qui est si vous regardez bien vous savez que Baudelaire était fauché toute sa vie qu'il mendiait de l'argent auprès de sa famille qu'il avait passé sous tutelle enfin c'était l'enfer c'est un autoportrait et il a des rayons qui sortent des yeux et il regarde un sac d'argent qui s'envole au loin et ça c'est vraiment un comique américain quoi c'est une bande dessinée cette chose là c'est assez donc on trouvait que ça c'était assez génial et si vous regardez c'est le même auteur là vous avez un autoportrait un supposé autoportrait de Baudelaire avec une femme dans une veine beaucoup plus de son époque beaucoup plus dans une veine symboliste voilà et c'est le même auteur et c'est la même production donc ça nous paraissait intéressant on revient au même thème d'ailleurs ici il y a beaucoup plus d'arbres c'est toujours violet mais moins pâle c'est toujours de la craie bien sûr et ici ce sont les arborescences sur des dunes ici mon passant rien de particulièrement frappant plastiquement si ce n'est que c'est plutôt je trouve bien dessiné bien maîtrisé mais là ce qui nous a paru intéressant c'est que c'est des personnages de ces romans c'est à dire que on a le petit Louis-Michel là-bas on a le mot passant ici ce sont les seules œuvres là jusqu'à présent parce que Hugo et Baudelaire c'était absolument pas le cas qui reflètent la société de l'époque donc on est là dans le courant réaliste on l'a là dans ce dessin aussi c'est exactement les bourgeois de l'époque le monsieur et la dame tout ça ce sont des marines tout au moins des paysages voilà bon là vous avez du Anatole France là on est dans une chose plus chronologique ambiance d'époque Mérimé c'est assez intéressant parce que Mérimé c'est le contraire des gens qui sont là c'est lui il a pris des cours lui lui il a pris des cours au Beaux-Arts je pourrais demander et ça se voit ça c'est un académisme oui 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 mais c'est extrêmement bien fait enfin il a créé les monuments historiques Mérimé donc il était en plein dans son sujet donc là c'est voilà c'est aussi de la cré c'est une dune la teinte générale c'est un un violet très très pâle traversé par quelques lignes brisées qui figurent une dune sur laquelle on croit voir un toit et un arbre penché par le vent de la mer et à gauche au pied de l'oeuvre un autre arbre qui lui aussi est penché par le vent et sans détail pratiquement donc on continue avec cette génération là on est toujours là dans la deuxième moitié du 19ème on a du Flaubert on a du Goncourt on a une petite série là que j'aime bien de Musset et Sand alors là bien sûr le rapprochement il n'est pas esthétique il est purement biographique puisqu'on sait que ils ont vécu une grande passion enfin que Musset a été un des grands des grands amours de Georges Sand il y a un point commun dans ces deux séries ce sont les petits autoportraits ça commence avec un autoportrait de Musset ça finit avec un autoportrait de Sand l'autoportrait de Sand est beaucoup plus académique que celui de Musset qui est à la limite de la caricature quand vous le regardez en revanche ce qui est intéressant chez Sand alors là c'est une chose qu'on a arbitrairement suggéré puisque les oeuvres ne sont pas datées donc l'ordre dans lequel on les a accrochées on l'assume totalement c'est une lecture c'est une interprétation ça ne suggère pas vraiment une chronologie mais enfin quand même on voit bien qu'il y a une progression là-dedans et c'était une plasticienne de talent il y a une vraie technique dans ce qu'elle fait là il faut arriver à produire ce qu'elle produit là il y a une progression d'une chose extrêmement figurative très minutieuse avec un rendu très précis vers des choses beaucoup plus abstraites comme cette chose là les dessins souvent il y a un côté très narratif dedans mais ici de la peinture d'un paysage avec une ambiance espèce de tâche paysage de bord de mer on n'aurait pas le titre ce serait difficile à deviner qui est en 1870 quand même donc c'est quand même assez tôt paysage de bord de mer aquarelle sur papier 1870 de formation je suis plasticienne et comédienne j'ai toujours peint comme les enfants je dessinais bien sûr et puis je n'ai pas cessé de dessiner j'ai hélas perdu le nom d'enfance de ce point de vue là et il me semble que j'ai presque toujours écrit j'entends j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans sans trop me rendre compte de ce que je faisais et c'est surtout au moment où je me suis retrouvé en Hollande donc à 11 ans que là j'avais emporté un carnet où je me suis dit que je devais écrire j'avais une ambition absolument extraordinaire peut-être admirable d'ailleurs j'avais trouvé dans les pages roses du Larousse une citation c'est une citation d'Horace si je ne me trompe ou de Virgine mais je crois que c'est plutôt Horace nulla diès sine linea j'avais traduit hors du contexte pas un jour sans une ligne et donc j'avais apporté un carnet que j'avais intitulé franc battant nulla diès sine linea alors que je commençais seulement à apprendre le latin donc je comprenais tout juste ça et le Larousse rose m'avait bien aidé et puis je m'étais décidé à écrire au moins un poème par jour et j'écris pour le cinéma ce que j'ai plus ou moins fait et je crois que depuis lors j'écris pas du tout un poème par jour et enfin au moins un ou deux ou trois poèmes par semaine je parle que de poésie quand il s'agit de prose c'est autre chose ça exige un travail beaucoup plus soutenu et beaucoup plus long finalement un poème c'est comme une aquarelle et je me disais que faire un dessin et puis à côté de ça faire un poème c'était un peu un rêve et c'était un rêve qu'il fallait entretenir et sans illusion ou sans prétention au professionnalisme ou à la gloire ou à quelque retombée financière que ce soit j'ai pas tellement changé finalement et dans la pratique quotidienne vous commencez par le dessin ou par le texte ? quand il s'agit de carnet comme les pages que nous avons en face de nous que vous me montrez et desquelles nous avons extrait le petit poème en néerlandais un peu simpliste d'ailleurs que je viens de lire ça va souvent ensemble mais souvent c'est l'image qui suggère le texte quand j'en ai assez d'écrire des poèmes je crois que je me mets à peindre des aquarelles je ne peins pas que des aquarelles évidemment depuis toujours je peins aussi à l'huile je travaille avec des matériaux divers c'est un peu comme le roman ça ça prend beaucoup plus de temps et il faut de ma part une sorte de volonté décisionnaire que je n'ai pas toujours par contre il m'est assez simple facile dirais-je entre guillemets d'alterner poème et aquarelle par exemple si j'ai envie d'être debout c'est de la peinture si j'ai envie d'être assis c'est de la poésie des poèmes un peu des verres de caramel comme on dit chez nous des poèmes un peu simples un peu faciles un peu musicaux sans doute mais sans plus je me suis dit qu'est-ce qu'ils auraient fait tous ces écrivains qu'ils auraient eu du cinéma dans cette époque parce que je trouve dans ce mélange d'écriture et images ça m'a fait beaucoup penser à tous les dessins des scénaristes qu'on voit maintenant ou même avant parce que à la fin de ce tour avec Emmanuel on parlait justement si c'est un genre en soi les dessins d'écrivain où on peut les mettre et moi je vois vraiment un côté très cinématographique là-dedans vraiment ce côté de narratif dans l'image que je trouve très intéressant et justement avec il y a aussi Jean Cocteau ou Jacques Crévert qui sont aussi présents dans cette exposition qui sont aussi travaillés pour le cinéma plus tard quand ça existait oui il y a ce côté déjà dans cette image-là ce mélange d'images et d'écriture que je trouve c'est un côté très cinématographique là encore des traits ça c'est du gris et de la craie toujours des traits noirs à la craie un peu pliée et quelques traits qui figurent d'une part l'horizon de la mer et d'autre part la retombée dans une panne et si vous voyez par exemple les dessins de Kurosawa il y a des cinéastes qui étaient souvent aussi des peintres avant je vois aussi vraiment une très grande proximité alors là on a un exemple de ces fameux dessins qu'on a dans les mains qui ne nous renversent pas nécessairement plastiquement mais qui nous renversent pour d'autres raisons parce que ça par exemple c'est un dessin d'Arthur Rimbaud il y en a très très peu qui sont connus dans le monde des dessins de Rimbaud jeune coché de Londres dessin d'Arthur Rimbaud Londres 1873 et c'est Verlaine qui écrit ça ça c'est la collection justement Pierre Belfont dont je vous parlais tout à l'heure donc on tenait à la voir quand même ce petit dessin de Rimbaud maladraite du côté académique mais en même temps ça ouvre à une sensibilité là-dedans dans ce qu'il dessine avec ce personnage qui est très émouvant il est émouvant pour plein de raisons parce qu'il y a la maladresse du dessin mais il y a aussi que c'est un dessin je ne connais pas son circuit moi j'imagine qu'il est passé de main de collectionneur en salle de vente pour arriver jusqu'à nous alors il est abîmé il est en train de s'effacer et vraisemblablement dans quelques années il n'en restera plus rien de ce dessin et à côté de Verlaine on va trouver Rimbaud ce serait difficile de le remettre d'aplomb et l'autoportrait de Verlaine qui se trouve ici alors là c'est encore pire c'est un dessin qui est réellement en voie de disparition populaires populaires alors Verlaine et Rimbaud on sait qu'ils étaient amants etc mais on a mis les utistes discrètement ici parce que ils ont quand même fait une oeuvre ensemble qui est l'album Zutik avec dix autres poètes mais alors là je ne peux pas vous donner la liste parce que sincèrement je l'ai oublié mais il y avait Charles Crow quand même ça je me souviens des distichs de Charles Crow et avec le fameux sonnet du trou du cul qui est une chose absolument scandaleuse pour l'époque puisque l'homosexualité je vous le rappelle en tout cas en France c'est un délit jusqu'en 1982 donc imagine ça ici Paul Verlaine quand il se dessine son côté singe qui revient voilà alors Verlaine c'est assez intéressant il a été vaguement professeur de dessin à un moment de sa vie où il avait besoin d'argent il y a une veine un peu caricaturale un peu à la domine là-dedans dans les dessins de Verlaine il y a quelque chose d'un peu une charge comme ça mais ce que personne n'avait vu compris quand on a fait le catalogue c'est qu'en fait ça ça c'est un autoportrait de Verlaine moi je ne l'avais pas vu du tout et si vous vous retournez on a un profil et c'est en faisant ce qu'on appelle les constats d'état c'est-à-dire en retournant l'oeuvre dans tous les sens pour vérifier qu'elle n'était pas abîmée qu'elle n'était pas d'un seul coup ça ne m'étape pas je me dis mais enfin c'est un autoportrait parce que là on a l'autoportrait en singe donc en plus c'est une thématique en fait que Verlaine a adoptée et vous dessinez aussi oui beaucoup je ne fais plus de la peinture mais j'ai des cibles au fond les mêmes sujets ici aussi on ne voit pas la mer ou on ne la voit à peine sur la gauche mais là il y a un peu de couleur et toujours des traits noirs à la craie et de la couleur chinoise qui figure deux ou trois quatre toits dispersés dans les dunes et un arbre encore une fois le plus simple possible alors après on a une série d'écrivains dessinateurs là c'est plutôt en effet de génération parce que esthétiquement dans leur oeuvre littéraire il n'y a pas grand chose à voir quelqu'un comme Pierre-Louis c'est quelqu'un d'une facture beaucoup plus classique en réalité il est bien après mais il pourrait être bien avant Verlaine et Rimbaud et l'inventivité notamment de Rimbaud c'est une écriture très classique Laforgue Rostand donc là on les a accrochés parce que c'était des dessins au crayon voilà des scènes comme ça de genre et aussi elle qui vide Paul Valéry c'est quand même très intéressant ça c'est un projet théâtral qui mélange le dessin et l'écriture qui est une chose qu'on va retrouver beaucoup aussi chez les plasticiens du XXème qui sont d'autre côté notamment notre ami notre ami d'autre monde écrire les mots comme ils bougent tellement plus que moi comme ils foncent au sommet de leur naissance ou tremblent de chaleur ou de froid ou brusquement se nouent contre le froid ou contre le froid se déplient comme ils se déplient de chaleur ou de tempête ou de pluie ou se nouent à l'heure aussi fondent les écrire de mon désordre certes mais aussi de leur caprice pour que même tout écrit déjà il bouge encore dans vos yeux donc c'est un travail qui est fait avec des encres de couleur et de lacré une autre chose importante dans cette exposition elle est faite de trois collections privées la collection de l'IMEC l'Institut Mémoire d'édition contemporaine donc ce sont des archives privées qui sont mises à la disposition des chercheurs mais c'est d'accès restreint si vous n'êtes pas chercheur vous-même vous n'avez jamais accès à ces archives il faut être en minimum en licence ou en maîtrise pour y avoir accès donc c'est des choses qui sont cachées et puis deux collectionneurs privés donc là c'est chez eux carrément donc là en gros on les voit quasiment jamais donc l'idée dans la réunion de trois collections privées c'était de montrer pour la première fois au public des choses qui étaient un peu dans l'ombre et qui du coup permettait d'exposer des dessins et des auteurs auxquels personne s'attendait ce qui n'était pas le cas de notre ami Cocteau mais ce qui est le cas en revanche de Pierre-Jean Jouve avec ses deux dessins on peut le dire pornographiques totalement inattendus totalement inédits qui n'ont jamais été montrés qui sont passés en salle des ventes vraiment très peu de temps avant qu'on commence à réfléchir à cette exposition donc ils sont vraiment une grande première voilà alors Audi Berthi bon là on est dans des choses pas inintéressantes Audi Berthi a énormément produit comme d'ailleurs et ça c'est une des choses que j'aurais pu vous dire dès le début c'est assez stupéfiant le nombre d'écrivains qui dessinent voilà encore créé et entre les couleurs alors dans les vitrines vous avez des choses qui ont un statut un peu différent parce que ce sont des documents d'archives et notamment des choses assez émouvantes comme cette chose là qui est un autoportrait d'Emmanuel Boff sur le manuscrit d'un de ses romans et on trouvera ça dans des vitrines de l'autre côté aussi on a parfois un jeu du dessin avec le processus même de l'écriture c'est pas le dessin qui est une réflexion sur l'écriture comme ça peut l'être chez certains plasticiens du XXème c'est mélangé ça se fait en même temps et parallèlement ça l'est d'autant plus intéressant quand c'est sur un livre qui est publié sorti de presse industrielle et que l'intervention de la main de l'auteur revient pour un geste unique se superpose André Malraux c'est André Malraux là un autre exemple de chose très connue c'est Malraux c'est un peu comme Cocteau c'est à dire tout le monde connait enfin beaucoup de gens en tout cas connaissent les chats de Malraux vous savez Malraux on a souvent vu ça il dessinait quand il envoyait des correspondances sa signature c'était un chat je trouve qu'il sent une beauté aussi beaucoup d'humour c'est absolument drôle qu'est-ce qu'il a dessiné là alors on s'est dit c'est pas très intéressant d'exposer pour la millième fois les chats d'André Malraux mais alors on a trouvé dans les archives et on ignorait totalement l'existence de cette chose là dans les archives de Jean Paulan qui sont déposées à l'IMEC alors le fonds Paulan c'est un fonds absolument phénoménal c'était le directeur de la NRF en France donc en gros tout ce que la littérature compte d'écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle est passé par Jean Paulan donc sa correspondance personnelle c'est une mine c'est une chose pleine de trésors et on a trouvé ces petits diables là de Malraux qui nous semblent en fait beaucoup plus intéressants que ces petits chats et oui ce sont des moments qui viennent dans l'esprit on les va directement dans des dessins comme ça je vous préviens tout de suite il n'y a pas de Saint-Exupéry dans cette exposition sachez-le voilà il y a du cocteau il y a un peu de Malraux mais il n'y a pas de Saint-Ex je travaille tout le temps dans des carnets j'écris dans des carnets donc les crevets sur la table des carnets 1, 2, 3, 4 ils sont accumulés et ces carnets vous les ouvrez et on y voit et c'est vrai que je combine souvent le dessin avec le poème en face des dessins oui c'est le travail de Jean-Claude Pirotte vraiment comme je le disais tout à l'heure il se considère plus peintre qu'écrivain il dessine il peint depuis son enfance il raconte quelquefois que ce qui lui a pris le plus de temps c'était d'apprendre à ne plus savoir dessiner en gros mais néanmoins c'est vrai que sa création poétique s'accompagne toujours de dessins alors ici en fait dans l'espace central on a un très bon résumé de l'ensemble c'est-à-dire c'est c'est le basculement entre le 19ème et le 20ème qui se fait par deux auteurs qui sont Charles Croix d'un côté le copain de Verlaine et Rimbaud l'album Zutti dont on parlait tout à l'heure et Guillaume Apollinaire ici et vous avez entre les deux donc au milieu de ce diptyque là vous avez deux auteurs qui sont vivants actuellement qui sont deux performeurs ils sont Julien Blaine d'un côté et Serge P de l'autre pourquoi ? parce que une des choses qu'on voulait montrer et c'est pour ça qu'on a quand même gardé un continuum chronologique même s'il est contrarié parfois par des décranchages c'est que en gros la pratique contemporaine qui est caractérisée par l'explosion des supports la transversalité des pratiques la création collective etc elles s'enracinent là elles s'enracinent chez des gens comme Hugo chez des gens comme Apollinaire qui n'étaient pas forcément reconnus comme plasticiens inventifs etc mais ce sont les précurseurs et donc c'est dans cet espace central qu'on le matérialise le plus fortement d'abord un carnet c'est petit donc si on voyage on peut se permettre de l'emporter avec soi je dis petit ce sont des carnets qui ont quoi 20 ou 30 cm de haut de large maximum donc c'est vite si ça ne va pas dans la poche ça va au moins dans une petite mallette une boîte d'aquarelle ça se transporte facilement de l'eau on en trouve partout et puis un pinceau pof il y a une plume il n'en faut pas plus donc dans ces carnets c'est vrai que c'est un peu comme des carnets de journalier ou comme des carnets de voyage si je suis en face de la mer ou dans la montagne ça sert à la fois de pince bête et puis ça se fait très vite l'aquarelle s'est vite fait ça sèche vite l'antre sèche encore plus vite donc alors Guillaume Apollinaire il y a une thématique dominante dans l'espace qui le consacrait qui est la gare de 14-18 puisque vous savez qu'il était dans les tranchées et il y a une pièce tout à fait exceptionnelle qui est cette petite chose qui est sous le capot en plexi c'est un petit carnet ça s'appelait un carnet de tir en fait c'est à dire c'était un carnet que les artilleurs avaient pour faire les calculs balistiques et Apollinaire lui il avait ça mais il ne s'en servait pas du tout pour faire des calculs il s'en servait pour faire des caligrammes or s'il y a bien une pratique à la fois poétique et plastique qui synthétise au début du 20ème ce qu'on a voulu dire ici c'est le caligramme je connais un peu de Victor Hugo Henri Michaud c'est connu mais il y avait beaucoup d'autres je n'ai jamais vu un dessin et je trouve que c'était très étonnant de voir Apollinaire aussi de Rimbaud je vois ce dessin de Rimbaud qui a pour moi une justesse un peu comme un dessin d'enfant et que je trouve qui est une beauté magnifique la mise on va dire en mots et la mise en page plastique de la poésie qui fait surgir la poésie on a les caligrammes on a les logogrammes et il est remarquable que l'alphabet nous donne tant de possibilités toutes sortes de lignes rondes de lignes droites d'angles de points de petites courbes etc qui permettent justement de faire soit une forêt soit une enfin une grande marée de mots soit un un paysage lapon soit un un grand espace lapon où il y a peu de cygnes et beaucoup de neige soit un vue de d'avion soit une une vue botanique une vue végétale ou minérale etc on a un absent dans cette exposition qui est mal armé moi j'ai pas trouvé de dessin de mal armé je sais pas s'il a dessiné mais en tout cas j'en ai pas trouvé et donc exposer le coup de dé dans sa version seulement imprimée c'était un peu à côté de ce qu'on voulait faire mais enfin on peut dire que le coup de dé fait partie aussi des choses qui sont des tournants capitaux donc ce petit carnet là en fait Apollinaire l'avait dans la poche de sa veste quand il était en train de patauger au milieu des cadavres dans les tranchées de la guerre de 14 alors comme c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le feuilleter on l'a numérisé donc vous pouvez voir toutes les pages sur l'écran qui se trouvent à côté donc vous verrez il y a de très très beaux calligrafes et puis en face vous avez un petit portrait qui est assez émouvant d'Apollinaire en soldat par Marie-Laurencin qui est le petit dessin au crayon là sur le mur vraiment juste en face je vais vous montrer justement pour l'écriture du scénario souvent je dessine d'abord c'est comme ça que je trouve les idées et après je commence à écrire mais le fait par quoi je raconte souvent je trouve un dessinant et puis après je le travaille pour écrire cette manie du carnet m'est venue très vite je parlais tout à l'heure de ce carnet que j'avais emporté en Hollande avec un titre prétentieux pompeux nous l'a dessiné linéa il semblerait que j'ai continué à utiliser cette pratique du carnet qui d'ailleurs quand je les retrouve quand je les revois ça permet parfois de faire autre chose à partir de ça ou de les séries comme tel ce qui importe le rapport de Jean-Claude Pirotte à la peinture est aussi le rapport à des peintres qui écrivent comme Nicolas de Stal qui écrit Nicolas de Stal est indiscutablement un des peintres qui m'a le plus frappé qui parvient à formuler l'exigence ce qu'il met dans sa peinture et ça devient pratiquement une exigence éthique je dirais la correspondance de Nicolas de Stal c'est une correspondance de génie et il est un peu comme Van Gogh qu'il emploie le français qui n'est pas sa langue maternelle avec une force et une puissance de nouveauté d'originalité de singularité qu'on ne trouve pas toujours chez les écrivains qui écrivent dans leur langue maternelle la peinture devient une exigence éthique éthique avec ou sans âge ça peut aussi être le dépouillement total beaucoup de peintres comme Nicolas de Stal comme Rouault par exemple comme Bazaine par exemple comme Braque notes de Braque sont admirables ça confine à la philosophie et en même temps c'est de la poésie et c'est une poésie familière parce qu'elle est fondée sur un travail artisanal matériel et sur la réflexion qu'impose ce travail et on voit ça chez de Stal comme on le voit chez Braque ou Bazaine et quelques autres Estève par exemple bref j'ai pas mal de peintres et donc on est vraiment dans cette tension-là je dirais dans l'oeuvre de Jean-Claude Pirot c'était produit par la communauté française secteur des arts plastiques Le Monde Invisible présentait L'un pour l'autre les écrivains dessinent une exposition qui se tient au Musée d'Excel jusqu'au 1er février 2009 avec Claire Leblanc Emmanuel Lambert Jean-Claude Pirot Cosima Yenge Hugues Robet Lectrice vers le Backlans et les voix de Jean-Jacques Lebel Christian d'Autremont et Guillaume Apollinaire Le Monde Invisible Le Monde Invisible est une émission de Thierry Junicot par Ouidire une production de Pascal Tison et Guillaume Apollinaire Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !